Bonjour tout le monde, j'ai la chance aujourd'hui de me trouver à Gaydon en Angleterre dans les studios de design de Jaguar pour découvrir ce nouveau véhicule concept ou cette philosophie de langage de design de Jaguar qu'on devrait découvrir pour une première fois sur le marché en 2027. Jaguar qui va lancer une voiture à quatre portes sportives, une GT quatre portes, qui sera le premier produit de la renaissance de la marque Jaguar et qui sera basé sur ce véhicule concept qu'on appelle le type 00. Alors on part d'une feuille blanche, on élimine tout ce qu'on a fait dans le passé chez Jaguar et on joue d'audace parce qu'on veut complètement mettre de côté ce qu'on a fait dans le passé, relancer la marque avec une nouvelle philosophie de design, mais en tentant bien sûr de rejoindre une toute nouvelle clientèle. On dit que les prix vont pratiquement doubler chez les produits de Jaguar par rapport à ce qu'on connaît actuellement, ce qui n'est quand même pas rien, on va réduire le nombre d'unités qui sont vendues annuellement aussi. On va en faire une marque véritablement premium pour aller rivaliser avec des produits comme Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, ce genre de produits-là. Alors Jaguar qui part d'une feuille blanche, on a redessiné les emblèmes, les logos, on amène une nouvelle philosophie de design et la voiture qui est derrière moi illustre à merveille ce qu'on veut faire. On ne s'inspire pas du passé, contrairement à ce qu'on peut imaginer, bien que les proportions de cette type 00 fassent énormément passer à la E-Type, qui est probablement une des Jaguars les plus mémorables de l'histoire. Vous l'aurez remarqué, les emblèmes Jaguar sont très compacts sur la voiture. On veut surtout identifier la voiture par son design et non pas par des logos qui sont gigantesques. Cette philosophie de design, on devrait la retrouver sur tous les futurs produits de la grande famille Jaguar. On n'exclut pas cette possibilité d'arriver éventuellement avec des VUS, des multisegments, mais le premier véhicule qui sera lancé encore une fois, ce sera une 4-portes GT, une voiture sport évidemment, qui viendrait rivaliser avec des modèles d'exception qu'on retrouve chez la compétition. Ce véhicule-ci ne devrait pas aller en production. Il n'y aura pas de coupée basée sur la voiture qui est ici, qui sera produite. Les premières voitures qui arriveront de cette nouvelle production de chez Jaguar, ça devrait être en 2027 ou pour le millésime 2027. Et d'ici là, on commercialisera le F-Pace, qui sera le seul véhicule Jaguar vendu pour l'année modèle 2026. Évidemment, la voiture qui est ici, c'est du tout électrique. Vous le constatez par ses proportions, des jantes de 23 pouces, un empattement qui est gigantesque, une ligne qui est vraiment fluyante, qui est magnifique. Il n'y a pas de glace arrière sur la voiture parce qu'évidemment, on fait appel à des caméras pour la rétrovision, des caméras qui sont placées de chaque côté des ailes avant. Et vous allez voir que les panneaux qui sont sur les côtés s'ouvrent pour laisser fonctionner les caméras. Il y a des éléments esthétiques qui sont particuliers sur cette voiture-là, notamment l'utilisation du cuivre, qui est un matériel qu'on ne retrouve pas très souvent dans l'industrie automobile. C'est vrai à l'extérieur, c'est également vrai à l'intérieur. Vous allez avoir une finition littéralement magnifique, un design de siège qui est très unique, qui est très original d'ailleurs. Et vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un prisme qui va venir avec le véhicule. Et là, évidemment, je parle du modèle concept. Et ce prisme permettrait d'utiliser différentes pièces de matériel pour créer des ambiances différentes à bord du véhicule. Alors, ça sera le cuivre, différents types de pierres, où là, ça vous permettra d'avoir un éclairage d'ambiance, des illustrations graphiques distinctes dans les deux écrans que vous allez retrouver à bord du véhicule. Évidemment, une parfumerie qui sera associée à chacun des matériaux que vous utiliserez. C'est franchement impressionnant comme idée. Et ce qu'on souhaite avant tout avec les nouveaux produits Jaguar, c'est de faire aller vos cinq sens. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de véhicules où les écrans sont omniprésents et tout passe par les écrans. Et on ne veut pas que ce soit le cas avec les nouveaux produits Jaguar, bien que ce soit un incontournable dans l'industrie. Et c'est la raison pour laquelle on va amener des matériaux physiques de grande qualité pour que l'expérience sensorielle du conducteur soit sans égale par rapport à des véhicules qui seraient en compétition. Évidemment, c'est une technologie 100 % électrique qui sera développée maison. Il n'y a actuellement plus d'association avec Magna qui fabriquait jusqu'à tout récemment le I-Pace, qu'on voit circuler notamment en grande quantité du côté de San Francisco en Californie avec les véhicules Waymo. Alors, ce seront des véhicules qui seront fabriqués ici en Angleterre. Et on dit que les voitures les plus poussées de la gamme électrifiée Jaguar pourraient atteindre 770 km d'autonomie et se recharger pour 320 km en 15 minutes à peine. Alors, ça risque d'être assez impressionnant, mais évidemment, il faudra voir ce que ces véhicules-là nous serviront comme technologie réelle. C'est une technologie et des plateformes, bien sûr, qu'on va partager avec les trois autres marques du groupe JLR, que sont évidemment Range Rover, Discovery et Defender, des marques qui connaissent énormément de succès. On a laissé aller Jaguar depuis longtemps, on l'admet, c'était une marque à la dérive et c'est la raison pour laquelle on la relance avec une toute nouvelle philosophie. Un véhicule qui, sur le plan esthétique, est à mon avis totalement réussi, très original. Vous allez retrouver sur ce véhicule-là beaucoup d'éléments qui sont exclusifs et qui n'ont pas de comparable dans l'industrie. Et je pense que c'est ce qui fait la différence par rapport aux autres GT que vous pourriez retrouver chez les plus grands constructeurs de ce monde. Et je pense que c'est ce qui fait la différence par rapport aux autres.